... Liberté, égalité, révolution et république Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique On nous convoite et nos voix vont au con On les consacre que le sacré con Bonjour Bonjour et votre entrée Merci Parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui l'apprennent Ici les citoyennes et citoyens s'en saisissent Pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications Pour une société plus juste, plus solidaire Vous voulez réagir ? Voici notre mail Paroles des citoyens, tout attaché au singulier Arrobas fréquence7.net Aujourd'hui, le titre de notre émission, c'est la rentrée Dominique nous parlera de la rencontre-débat avec le docteur Christian Prudhomme Qui a eu lieu à Pondobéna Marie-Claude reviendra sous la rentrée scolaire Claude va nous parler sur les luttes passées et à venir Pour finir, nous allons faire l'annonce de la présentation d'un film et documentaire « Chers et sommes blanches désespérément » Pour commencer, nous laissons la parole à Dominique Oui, alors ce n'est pas Christian Prudhomme mais Christophe Prudhomme Que nous avons eu le plaisir d'écouter à Pondobéna Lors d'une conférence débat, on va dire Organisée par l'association des usagers de l'hôpital d'Aubona Et donc, cet événement a fait écho à des sujets qu'on a régulièrement soulevés dans notre émission La désertification médicale, la difficulté de trouver un médecin, etc. Les soignants qui ont été suspendus Et puis après on nous dit qu'il manque de soignants Et qui s'est aggravé pendant l'été Donc pendant notre absence Avec l'accès limité aux urgences Notamment la nuit Puisqu'il faut maintenant passer par le 15 Pour pouvoir aller aux urgences en nocturne Voilà, donc le 13 nous étions à Pondobéna Pour écouter Christophe Prudhomme Qui est médecin urgentiste au SAMU du 93 de Bobigny depuis 1987 Il est également représentant CGT des médecins Il est par ailleurs membre du Parlement populaire national de la NUPES Et il s'élève depuis fort longtemps contre les politiques de santé menées La destruction de l'hôpital public La pénurie générale de médecins Les mesures autoritaires Comme le pass sanitaire, etc. Voilà, donc Antonia a eu la chance de pouvoir l'interviewer Nous l'écoutons Ah oui, c'est que l'État joue son rôle C'est-à-dire d'organisation des services publics sur le territoire Pour respecter un principe constitutionnel Qui est l'égalité de traitement de tout citoyen Quel que soit son lieu de résidence sur le territoire Donc ça veut dire qu'il faut remettre à plat l'ensemble du système de santé Il va falloir réguler l'installation des médecins Tant en ville qu'à l'hôpital Pour que chacun puisse avoir un médecin traitant Que chacun puisse avoir un hôpital de proximité On ne demande pas de la chirurgie cardiaque à Aubenas Mais on demande de pouvoir se faire opérer de l'appendicite D'avoir un service d'urgence ouvert 24h sur 24 Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui Donc ça nécessite qu'il y ait un véritable débat Non pas dans le cadre de ce que nous propose M. Macron Dans son fameux CNR C'est savoir si la santé relève du service public et de l'aménagement du territoire Ou si on continue avec un système hybride mix public-privé Comme ici à Aubenas A Aubenas, ici, il n'y a pas la possibilité de maintenir un hôpital et une clinique Voilà, si on veut un service de santé cohérent Il ne faut pas qu'il y ait la concurrence entre l'hôpital et la clinique Et donc pour nous Il faut intégrer le secteur marchand dans le public Voilà, la santé pour nous ne relève pas du secteur marchand Du secteur privé lucratif On a vu ce que ça donnait Quand on confiait ce secteur à des marchands Ça donne Orpea Avec le scandale d'Orpea Donc on est assez radical Mais parce qu'on est dans une période de crise Qui nécessite de faire ses choix politiques Et on espère que dans le cadre du débat sur la loi de finances de la sécurité sociale Comme M. Macron n'a pas eu la majorité Ce débat émerge pour qu'on puisse aller jusqu'au fond de la question C'est-à-dire qu'on modifie le mode d'activité des médecins Que ce soit dans des centres de santé avec des médecins salariés Autour d'hôpitaux de proximité Où on a un service d'urgence ouvert 24h sur 24 Une maternité de proximité Qu'on puisse se faire opérer de choses simples Comme la cataracte, l'appendicite à proximité Qu'on aille ici à Lyon, à Aix ou à Marseille Quand on a besoin d'un plateau technique performant Oui, et pour le reste on doit pouvoir Et c'est l'aménagement du territoire Quand on parle d'écologie La bonne écologie C'est qu'on ait des services publics de proximité Et qu'on ne soit pas obligé de faire des centaines de kilomètres Pour aller se faire soigner Alors ça veut dire un certain nombre de contraintes À imposer aux médecins Mais c'est lui non, non, non Aujourd'hui, une des mesures à privilégier C'est la visite à domicile Parce que la population vieillit Et les gens ne peuvent pas se déplacer Dans une maison médicale de garde Comme on nous propose aujourd'hui Pour ça, on discute avec les médecins Si effectivement c'est fatigant Qu'il y a des contraintes On peut proposer une voiture à un chauffeur Pour que le médecin puisse faire ses visites à domicile Dans de bonnes conditions Il est clair que quand on va travailler ici à Obena Les conditions de travail ne sont pas les mêmes Qu'aux hospices civils de Lyon Donc il faut qu'il y ait des conditions de travail Et de rémunération qui soient peut-être différenciées Donc tout ça c'est à discuter Et ça va aller discuter dans le cadre d'un dialogue social Et non pas dans des shows médiatiques Comme ce qui est proposé par le ministre de la Santé Puisque c'est la déclinaison du fameux CNR Ils appellent ça la conférence des parties prenantes Moi je ne sais pas ce que c'est la conférence des parties prenantes Moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir discuter De l'avenir de l'offre de santé locale Et dans les territoires Et le territoire c'est déjà un département Et dans un département il y a parfois plusieurs pôles Et bien on discute de quelle offre de soins On a autour d'Obona Autour d'Anonais, autour de Privoix Qui sont les trois grands pôles qu'on a sur ce département Il y a aussi la vallée du Rhône Mais on voit bien que l'hôpital de Valence est aussi en grande difficulté Parce que l'hôpital de Valence a été obligé de fermer Son service d'urgence fermé Ce n'était pas une régulation de l'accès Fermé le week-end du 15 août Voilà Donc la gravité de la situation nécessite autre chose aujourd'hui Que des shows médiatiques Comme nous proposent à la fois M. Macron et M. Brown Dans le domaine de la santé Et c'est pour ça qu'on est là Que je me suis déplacé aujourd'hui à Obona C'est pour qu'on en discute avec les gens qui sont les meilleurs experts Et les meilleurs experts ce sont les citoyens Tous futurs patients Et non pas les crânes d'œufs J'utilise volontairement ce terme Qui nous explique dans les agences réunales de santé Que ce n'est pas grave Si on ferme les services Parce qu'il y a l'hélicoptère en cas d'urgence Non l'hélicoptère ça vole par beau temps Mais quand il y a le brouillard l'hiver Ce n'est pas l'idéal Et puis c'est complètement inadapté Au niveau humain et médical On a le droit d'avoir près de chez soi Un médecin traitant On a le droit d'avoir un hôpital de proximité Bon ben si vous êtes d'accord avec ce que vient de dire monsieur Prudhomme A la prochaine manifestation pour le soutien à l'hôpital Soyons nombreux dans les rues d'Aubona Parce que ça devient crucial Oui c'est vrai Je crois que Christophe Prudhomme a répondu à une autre question d'Antonio Oui donc écoutez la deuxième partie La question concernant le rôle des cellules locaux Les cellules locaux il faudrait qu'ils soient un peu plus dynamiques Et un peu plus clivants qu'ils ne sont à l'heure actuelle sur ces questions Alors souvent oui ils ont pas Ils laissent cette question aux spécialistes Que seraient les professionnels de santé en particulier les médecins Non Si on laisse l'organisation du système de santé aux médecins Les médecins vont l'organiser dans leur propre intérêt C'est normal c'est la défense catégorielle Et les médecins ils défendent leur intérêt catégoriel avant les autres Non aujourd'hui les médecins les infirmières les professionnels de santé Peuvent proposer des solutions Mais ceux qui posent les problèmes sont les citoyens Et le problème qu'ont les citoyens aujourd'hui C'est qu'ils veulent avoir un médecin traitant disponible Pour les voir dans la journée quand ils ont 42 fièvres Ils veulent avoir un hôpital de proximité avec un service d'urgence ouvert 24h sur 24 Les femmes enceintes veulent avoir une maternité de proximité Elles peuvent accoucher dans de bonnes conditions Comme c'est le cas dans 80% des cas quand l'accouchement est normal Quand l'accouchement pose des problèmes Bah oui on transférera sur un hôpital de plus haut niveau Mais voilà la grossesse n'est pas une maladie Dans la plupart des cas Donc on doit pouvoir accoucher dans un hôpital de proximité Pour être obligé de faire 50 ou 60 km pour trouver une maternité ouverte En particulier l'hiver quand il y a de la neige sur la route Ce qui peut être le cas ici dans votre département Donc voilà C'est tout ça qu'on veut poser aujourd'hui Les meilleurs experts sont les citoyens Voilà les meilleurs experts sont les citoyens Et ce ne sont pas aux pseudo spécialistes dans les agences rènelles de santé Secondées par des médecins qui ne voient plus de malades De définir quels sont les besoins de la population Et c'est ce qui se passe aujourd'hui Et ils définissent les besoins de la population En fonction d'un impératif Qui est toujours le même Le fameux déficit de la sécurité sociale Il faut faire des économies Alors vous voyez on ne remplacera pas un médecin Par une cabine de téléconsultation La télémédecine c'est très intéressant Pour apporter un plus Vous voyez je suis très content de faire de la télémédecine Pour avoir un avis d'un neurologue Quand quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral Donc parce que je peux transmettre les images Je peux même faire avec lui l'examen avec une caméra Ça c'est un plus Mais remplacer les médecins Par une cabine Et des automatismes Non Voilà quand on a mal au ventre On a besoin d'un médecin Qui palpe le ventre Pour voir quelle est la gravité du mal de ventre Et ça ça ne se fait pas dans une cabine de télémédecine Bon alors je compléterai l'interview de Christophe Rudhomme Par un débat qui a eu lieu Enfin un échange qui a eu lieu dans la réunion publique Autour de comment faire pour avoir des médecins Parce que c'est bien beau de dire il faut si il faut ça Mais après à un moment donné La question du manque de médecins se pose La question du numerus clausus Qui est toujours appliqué malgré ce qui est dit Qui nécessite que les facultés aient de nouveaux moyens Pour pouvoir former les médecins Parce qu'aujourd'hui elles sont obligées de restreindre Le nombre de gens formés Et par ailleurs a été soulevée la question De payer des jeunes de nos territoires Qui souhaitent financer leurs études Payer leur logement, la nourriture Enfin etc. pendant la durée de leurs études Voilà et ça ça pourrait être le rôle Des collectivités locales Comme ça a été le cas dans le passé d'ailleurs Et ça a existé Tout comme l'état peut tout à fait mettre en place Des contrats formation études Qui ont existé dans le passé Chaque fois que la nation avait besoin De professionnels dans un domaine particulier Pour être salarié Voilà donc je crois qu'ensuite On enchaîne sur un autre sujet Oui donc on va parler de la rentrée scolaire C'est toi Marie donc tu vas nous communiquer Comment ça s'est passé la rentrée Et nous donner quelques chiffres Oui alors la rentrée scolaire en Ardèche Donc il y a eu 10 fermetures de classes en Ardèche A la rentrée 2022 Alors l'école maternelle Cassin de Privat École élémentaire de Fonchevalier Annonais De Rochemort Et de Bourg-Saint-Andéol Nord A l'école primaire de Pogre Aubignasse Saint-Just d'Ardèche Pranle L'Abbé-Gude Et à l'école de Baza d'Aubena Il n'y a eu aucune amélioration pour le RASED Le RASED c'est le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté Ce réseau apporte l'appui de leurs compétences aux équipes pédagogiques des écoles Il les aide à analyser les situations et à reconnaître Et prendre en compte les besoins des élèves à construire des réponses adaptées 190 élèves de moins dans le privé public en Ardèche L'inspection d'académie annonce seulement un poste d'enseignement supplémentaire Il y a tout de même quelques ouvertures de classe Saint-Georges-les-Bains Anonné-Ripaille Bourg-Saint-Andéol L'Etheil Montpeusat Sous-Boson Saint-Fortuna-sur-Erieux Saint-Sauveur-de-Cruzières Et Féline Je reviens sur Enfin je voulais au moins revenir sur l'école de Baza Une classe école élémentaire Baza à Aubena est supprimée 12 élèves en dispositif Ulysse sont transférés à l'école de Saint-Etienne de Fontbelon Donc Ulysse c'est l'unité localisée pour l'inclusion scolaire C'est un dispositif qui offre aux élèves une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins Ainsi que des enseignements adaptés Cela permet la scolarisation dans les premiers et second degrés d'un petit groupe d'élèves Des élèves en situation de handicap de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs besoins Ils peuvent ainsi acquérir des compétences sociales et scolaires Dans un communiqué, l'inspecteur d'académie indique que 50 élèves seraient inscrits en élémentaire dans cette école de Baza Et que donc 3 classes ne se justifiaient plus Au niveau national rentrée scolaire 2022 Je voulais en parler un petit peu quand même Pour le gouvernement, la rentrée s'est bien passée Mais si on se dirige du côté des enseignements, la musique est très différente 4000 postes d'enseignants n'étaient pas pourvus Au dernier moment, il a fallu trouver des contractuels pour pallier au manque Le concours ne fait plus recette et il y a moins de candidats Problème d'activité de métier en 20 ans Les enseignants français ont perdu entre 15 et 25% de leur rémunération en euros constants Ils sont moins bien payés que leurs homologues européens Donc le nombre de candidats au CAPES externe est passé entre 2006 et 2021 De 50 000 à 30 000 Sur la période 1er et 2e degrés confondus, le nombre de démissions est passé de 350 à plus de 1600 Donc que fait-on ? On arrive à faire du job dating Un minimum de bac plus 3 30 minutes d'entretien C'est super A quoi vont passer des concours difficiles quand on peut être embauché en 30 minutes Et être formé en 4 jours Je rappelle que le concours c'est quand même le niveau Master 2 Petit mot sur Parcoursup Donc il y avait 3300 étudiants qui sont restés sur le carreau Le ministre de l'éducation affirme que des améliorations seront apportées à partir de l'année prochaine En attendant des étudiants sans aucune place Des étudiants contraints d'aller étudier à l'étranger Des étudiants reclassés dans des filières n'ayant rien à voir avec leurs vœux Les écoles privées trop coûteuses pour certains budgets et des élèves qui abandonnent J'ai appris aussi qu'une nouvelle plateforme pour les inscriptions en première année de Master Sera mise en place en février Ça promet Si c'est aussi simple que Parcoursup C'est une sélection de plus pour nos jeunes Merci beaucoup Marie Donc nous passons la parole à Claude Claude donc tu vas nous parler sur les luttes passées et à venir Oui alors les actions passées Le 5 septembre 2022 Les ADSEM Agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles Se sont organisées déjà en syndicat en début d'année Et ont fait une action Entre autres à Millet Tractage Les journaux du coin sont venus interviewer les ADSEM Les ADSEM se nomment eux-mêmes les couteaux suisses de l'école Ils sont partout Du matin jusqu'au soir La cantine, l'aide au... Donc ils sont absolument indispensables Et ils veulent une reconnaissance de leur métier Ce qui me paraît tout à fait naturel Le 17 septembre a eu lieu la fête de la Confédération Paysanne à Bise Le mot d'ordre était revenir à une échelle humaine Vous verrez l'enregistrement vidéo sur la chaîne plurielle sur Youtube Je laisse la parole à Demi qui voulait parler d'un événement triste qui a eu lieu hier Oui je voulais juste dire deux mots sur le décès d'une personne remarquable pour nous sur le territoire Qui est Jean-Luc Murat Que nous avons accompagné lors de ses obsèques hier à la Bastide-sur-Vosorgue C'est important pour nous Notamment parce que c'est quelqu'un qui nous avait soutenus au rond-point de Millet Qui était venu soutenir les Gilets jaunes Et notamment qui nous avait offert au moment du réveillon du 31 décembre 2018 Un cochon farci que nous avions partagé dans la plus grande convivialité Nous étions très nombreux à ce moment-là Et nous avions passé une très bonne soirée Jean-Luc c'était pas... Voilà il avait un peu plus de 60 ans même Il approche ses 70 C'était un militant de longue date Il avait été objecteur de conscience Il s'était battu dans plein domaine Il était boulanger Il a élevé des cochons Il a eu élevé des moutons Des chars, enfin bref Il s'était installé sur la Bastide Et il s'était impliqué dans de nombreux combats nationaux et locaux Voilà donc on est allé dire adieu à Jean-Luc Et je tenais à ce qu'on le sache Que c'est un homme rare qui nous a quittés Merci, on ne l'oubliera pas Merci Le jeudi 29 septembre À l'appel de l'intersédicale d'Aubena Grève et manifestation Rendez-vous à 14h à l'Agora Venez nombreux Parce qu'il faut vraiment montrer au gouvernement Que peu de choses nous satisfont Les riches sont de plus en plus riches Les pauvres de plus en plus pauvres Tous unis Imposons le blocage des prix De première nécessité et de l'énergie Augmentation des salaires Des retraites et minima sociaux Je voulais parler très très rapidement Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps Du seul coup que préparait le président Du département de l'Ardèche En voulant conditionner le versement du RSA En obligeant les bénéficiaires à 10h de travail Par semaine C'est tellement énervant Je perds ma voix Mais c'est absolument monstrueux Faire travailler des gens À qui on donne 480 euros par mois Par solidarité On ne va pas aller chercher M. Arnaud Pour lui faire faire 10 heures par semaine Avec tout le fric qui gagne Donc il faut aussi que là On soit conscient Que ça va faire du mal Au plus pauvre Au plus précaire Merci Claude Donc je reviens sur la date Du 29 septembre Donc il y a la projection Du film et documentaire Cherse zone blanche Désespérément Au cinéma Le navire Donc le 29 Jeudi 29 A 18h30 Donc C'est Georges Donc Que nous avons recueilli Donc Ses déclarations Ses paroles Concernant donc Ce film Nous allons l'entendre Bonjour Antonia Bonjour à tout le monde Oui effectivement C'est le collectif Stop Linky 5G 07 Mais qui fonctionne Avec l'association Courant d'Alternative C'est une association Sœur Et la présence De l'association Poème 26 Qui est très compétente Sur le problème De la santé Des électrosensibles Alors Ce film Cherche zone blanche Désespérément Au navire A Obena Le jeudi 29 septembre A 19h30 Comme vous a dit Antonia Ce n'est pas seulement Un documentaire Mais en quelque sorte C'est une alerte En effet Avec les séductions Les injonctions Permanentes Au tout numérique Eh bien ça modifie Considérablement Nos modes de vie Au point d'en oublier La vie quoi Des milliards De technologies numériques Envahissent notre quotidien Pour une déshumanisation On nous construit Une e-société Alors ça s'écrit E-société E-médecine E-justice E-éducation E-sociale E-sociale Alors de plus Ces technologies Nécessitent L'augmentation Démesurée Des raisons Des techniques Des transmissions Et du nombre D'antennes Et d'ondes De toute nature Explosent Aussi bien En dehors De la maison Qu'à l'intérieur De la maison D'ailleurs Alors Ignorer que ces ondes Invisibles Nous mettent en danger Est en fait Quasiment suicidaire Cherche jaune blanche Désespérément Est un film alerte Pour on va dire Une électro-conscience Aujourd'hui Aujourd'hui en France Plus de 3,5 millions De personnes 5% Sont déjà Devenues malades A cause des ondes Électromagnétiques Artificielles Et dans certains pays Jusqu'à 10% Le problème C'est qu'on ne naît pas Électro-sensible On le devient Ce documentaire montre Avec des témoignages Poignants Comment on devient Électro-sensible Lentement Un autre insu Et quand la pathologie S'installe C'est l'enfer Personne n'est à l'abri Si on n'apprend pas A se protéger Alors donc A l'issue de la projection Environ une petite heure Il y aura un temps Avec le public Et des personnes compétentes Pour échanger sur Comment agir Et se protéger Il y aura aussi De la documentation Bon avec une petite Contribution libre Mais consciente De nos frais Bien sûr Et une documentation Pour approfondir Avec des informations Sérieuses et référencées Au-delà des discours Séduisants Qui nous aveuglent Bon on souhaite Aussi la présence De nombreux médecins Et soignants A cette projection Et pas seulement Il sera question aussi D'interpeller socialement Différentes structures Alors les cabinets médicaux Les hôpitaux Les cliniques Les mairies La sécurité sociale Le centre des impôts Pôle emploi Etc Toutes ces structures Afin de pouvoir envisager Des possibilités d'accueil Protéger des zones Pour ces personnes Électro-sensibles Qui vivent Exclus socialement Il faut le savoir Il sera peut-être aussi L'occasion D'envisager Pour les professionnels De santé La possibilité De formation Formation au diagnostic Et au soin Selon les personnes Qu'on est en train De contacter Qui interviendront Voilà Bon bah écoutez Rendez-vous donc Le jeudi 29 septembre A 19h30 Au cinéma Le navire Qui a vraiment fait l'effort D'une entrée à 6 euros Seulement pour ce film Et d'ailleurs On les remercie On remercie Chaleureusement Cette équipe Dans ces temps difficiles A bientôt donc On vous attend Bon moi j'irais Le 29 au navire C'est très bien Et avant Et avant A la manifestation A la goura C'est ça ? Absolument C'est la même journée Dure journée En tout cas moi j'ai un voisin Qui est Elle est trop sensible Mais mes petits-enfants On l'appelle l'apiculteur Parce qu'il a tout un truc Là sur la tête Mais il vit un enfer Il est jeune Il a 50 ans C'est vraiment infernal Donc je pense que Jeudi soir On a intérêt à être nombreux Pour Plus on est prévenu Mieux c'est quoi Oui C'est vrai Absolument Bon bah peut-être Approcher de la fin De notre émission Tu vas parler du RSA Je crois qu'il faut qu'on se voit Il y aura des actions Mais on en parlera Certainement A la prochaine émission Oui c'est bon Voilà Il y aura des dates A ce moment là Et donc on va peut-être Oui Donc la prochaine émission On vous le rappelle Donc dans 15 jours Nous vous rappelons Le mail Pour vos réactions Infos Suggestions Paroles des citoyens Toutes singuliers Arrobas Fréquences7.net Merci les filles Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada On les consacre Que leur sacré con Sous-titrage Société Radio-Canada